Donc Global Investment Corporation, c'était principalement dans l'agro-pastoral. Donc qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait l'agriculture, on faisait l'élevage et ça s'est très très mal passé. Ce sont ces critiques en réalité qui nous ont permis de nous développer parce qu'on s'est dit à un moment donné, bon c'est vrai, on a déjà donné des conférences, c'est très bien, on a formé des gens, c'est très bien, mais nous-mêmes qu'est-ce que nous on fait ? Ben écoute Claudel, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, c'est que j'imagine que tu as l'habitude de répéter tout le temps la même chose, mais bon, tu vas faire comment ? Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui est Claudel Numbissier ? Alors, Claudel Numbissier, c'est un médecin, déjà dans un premier temps, c'est un médecin, c'est un entrepreneur aussi, qui a décidé de contribuer avec ses modestes compétences au développement de l'Afrique. Si je devrais résumer ma présentation, ce serait celle-là. Donc, je suis médecin depuis huit ans, je me suis formé au Cameroun, pour dire vrai, je n'ai fait que mon parcours au Cameroun totalement, partant du parcours académique jusqu'au parcours professionnel et même au parcours entrepreneurial. Et voilà, dans le domaine entrepreneurial, je me suis essayé dans beaucoup de domaines, c'était totalement foiré, d'autres ont fait semblant de fonctionner, d'autres ont eu des résultats, d'autres sont en gestation. Donc, globalement, Claudel, c'est ça, s'il faut retenir, c'est un médecin de formation, c'est un entrepreneur qui s'est lancé dans plusieurs secteurs d'activité, partant de la médecine jusqu'à l'industrie, et qui aujourd'hui a décidé de contribuer au développement de l'Afrique sur le plan éducatif, sur le plan entrepreneurial et même sur le plan social aussi. Yes. Bon, là, je suis très modeste, donc moi, je vais aller craiser un peu plus. Je suis très modeste, donc moi, je vais aller craiser. Donc, aujourd'hui, tu as énormément d'entreprises. Est-ce que tu pourrais nous faire quand même un récap des entreprises que tu as pu mettre en place jusqu'à présent? Peut-être pour toi, c'est rien, mais pour nous, c'est énorme. Donc, ça permettrait que les uns et les autres puissent déjà se rendre compte que c'est possible, même dans un environnement réputé pour être assez, je vais dire, peut-être que ce n'est pas la bonne expression, hostile pour les entrepreneurs tels qu'au Cameroun. Donc, est-ce que tu peux nous récapituler un peu les entreprises que tu as eu à mettre en place et qui tournent à ce jour? D'accord. Si je dois récapituler, je vais le faire de manière chronologique. Ce sera peut-être plus facile. Alors, la première structure que j'implémente s'appelle Global Archive. Global Archive, c'est une entreprise qui faisait dans la dématérialisation des archives papiers dans des entreprises ou alors dans des ministères, dans l'administration. Du moins, c'était ça l'objectif de l'entreprise, c'est-à-dire aller dans une entreprise et dématérialiser leurs archives papiers. Quand je parle de dématérialiser, ça veut juste discaner. C'est un peu comme une pharmacie qui reçoit des ordonnances, qui doit les conserver peut-être pendant deux ans, pendant trois ans, pendant cinq ans. Alors, vous imaginez que les ordonnances physiques, ça prend beaucoup d'espace. Donc, s'il faut stocker les ordonnances de 1 000 patients, 5 000 patients, 10 000 patients pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, il faudrait totalement des espaces uniquement dédiés à cela. Et ça a un coût qui est énorme. Donc, c'est une entreprise qui avait pour objectif de prendre ces archives-là, de les dématérialiser, c'est-à-dire de les scanner avec des appareils et des algorithmes qui sont assez simples quand même, et de pouvoir les mettre dans des bases de données, afin qu'avec des moteurs de recherche, on puisse retrouver facilement ces archives-là à partir de son téléphone, à partir de sa tablette, de son ordinateur. Alors, c'est une entreprise qui a fait faillite. Pourquoi ? Parce que dans notre environnement, c'était très difficile de pouvoir gagner des marchés pour plusieurs raisons. La première raison, c'était le lobbying qu'on n'avait pas à cette époque. La deuxième raison, c'était le fait que beaucoup d'entreprises souhaitent garder confidentielles leurs informations et voyaient un peu que le fait de venir les numériser l'a fait en sorte que peut-être ces entreprises soient exposées, soit au niveau du fisc ou alors au niveau d'autres institutions publiques et même des concurrents. Et la troisième difficulté, c'était le fait qu'il y a des entreprises qui, malgré le fait d'avoir ce problème, ne souhaitent pas numériser leurs archives pour des raisons parfois de corruption ou alors de toute autre problématique dans ce sens. Donc, l'entreprise a fait faillite. Et maintenant, qu'est-ce que je faisais ? J'utilisais la technologie pour mon besoin personnel. Ça veut dire, moi, en tant que médecin, étant donné que je consultais des patients à longueur de journée, qu'est-ce que je faisais ? Je dématérialisais leurs carnets, je dématérialisais les ordonnances, je dématérialisais le résultat de leurs examens, je dématérialisais carrément tout leur dossier médical. Et ça me permettait de pouvoir les suivre facilement. Ça me permettait de pouvoir les référer facilement à un autre médecin ou à un autre spécialiste. Et ça permettait facilement à un collègue de pouvoir les suivre. Ça veut dire, quand je n'étais pas là, il fallait juste que je donne les accès. Et puis, lorsque le même patient revenait, il suffisait juste que, dans la base de données, le médecin retrouve le document. Et il avait la possibilité de voir le résumé de la consultation, les bilans du patient, les résultats d'examen. Et ça permettait aussi à ce que les patients n'aient pas besoin de venir me rencontrer physiquement pour me présenter, par exemple, des résultats qui sont normaux ou alors dont on peut prendre en charge à distance. Donc, quand je prescrivais, par exemple, un examen à un patient, lorsqu'il s'en allait pour réaliser l'examen, il n'avait pas besoin de revenir à l'hôpital me rencontrer. Il pouvait facilement m'envoyer la photo. Ou alors, je pouvais télécharger les résultats directement depuis son laboratoire qui me les envoyait par mail. Là, je pouvais donc mettre à jour cela dans la base de données de Global Archive. Donc, aujourd'hui, je peux dire que jusqu'aujourd'hui, j'utilise ce service pour moi tout seul. Donc, ça, c'est la première entreprise. La deuxième, c'est Global Investment Corporation parce que j'étais un peu nostalgique de Global. C'est pour ça que le Global revenait toujours dans la deuxième parce que j'ai toujours pensé de manière globale. Je me suis toujours dit qu'on commence par un projet, mais ce projet va s'étendre plus tard dans plusieurs autres domaines. C'est pour ça qu'au départ, j'utilisais Global, Global, Global. Donc, Global Investment Corporation, c'était principalement dans l'agropastoral, donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait l'agriculture, on faisait l'élevage et ça s'est très, très mal passé et ça a aussi fait faillite. Pourquoi ? Parce qu'on était dans un premier temps en train d'investir sur un terrain qui appartenait à l'un de nos collaborateurs qui était dans le projet. Lorsque, j'ai envie de dire, l'investissement est arrivé à terme, c'est-à-dire lorsqu'il fallait récolter et pouvoir bénéficier de ce qu'on a investi, et sa famille nous a fait comprendre que ce n'est pas notre terrain. On doit réagir de là. Ils nous ont chassés avec les gros bras. Et du coup, on a compris que si tu veux investir, notamment dans le domaine de l'agriculture, même si tu es un collaborateur qui dit qu'il t'offre le terrain gratuitement, il peut lui dire que non. Tu vas faire un document qui dit que tu nous vends le terrain. Tu vends le terrain à l'entreprise et l'entreprise possède le terrain en tant que personne morale avant qu'on investisse dessus. Parce que nous, on était partis sur l'élan du fait que, voilà, c'est notre ami, il met le terrain comme sa contribution, il nous soutient. Mais quand il y a les ailes sur un terrain, ça n'intéresse personne. Le jour où on vient, on défriche. On commence à investir des millions. On voit comment les cultures commencent à monter et qu'il y a de l'argent qu'il y a là. Les gens commencent à se rappeler que non, ça, c'est le terrain de mon père. Non, on n'avait pas bien fait la succession. Non, l'héritier, ce n'est pas le vrai héritier. C'est plutôt tel qui devait partager ça. Et puis, c'est là où on commence à comprendre qu'on aurait dû y penser au départ. Donc, voilà la deuxième entreprise qui a fait faillite, elle aussi. Alors, la troisième, c'est SOS Médecins Cameroun. Là, c'est juste après mes études de médecine. C'est-à-dire, je finis la médecine en 2014. Et juste après mes études de médecine, je lance SOS Médecins. Au départ, c'était quoi ? C'était des consultations extra-hospitalières, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital, donc comme des consultations à domicile dans un premier temps. Et pour pouvoir avoir des patients, je faisais des conseils en ligne. Donc, j'avais créé une page Facebook qui s'appelle SOS Médecins Cameroun, qui d'ailleurs existe jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une page à travers laquelle je faisais des publications. Les patients me contactaient et j'allais consulter à domicile. J'avais acheté un kit qui permettait de le faire. Après, le projet a commencé à avoir une très forte croissance. J'ai plusieurs collaborateurs qui m'ont rejoint dans le projet. On a commencé à développer le projet ensemble et ça s'est développé de manière tellement exponentielle qu'on a commencé à ouvrir des sièges à Yaoundé, à Douala, des représentations dans d'autres pays. Même en France, on a eu une représentation. Là, je fais un coucou au docteur Ariane Gann, qui nous a permis d'avoir une représentation de SOS Médecins en France, etc. Parce qu'on s'est inspiré, bien évidemment, de SOS Médecins en France, qui a la propriété de ce nom. J'avais contacté à cette époque le docteur Dominique Lascar, qui est le fondateur de SOS Médecins en France, qui m'avait mis en contact avec le fondateur de SOS Médecins en Sénégal, le docteur Massamba Diop, qui est le fils de Cheikh Anta Diop en passant. C'est comme ça que je m'étais inspiré de ce qui se faisait déjà là-bas pour pouvoir l'implémenter au Cameroun. Bien évidemment, en tropicalisant. Parce qu'il était impossible de faire comme SOS Médecins en France. Parce que c'était impossible de dire qu'on aura les voitures blanches, les estampillées, les médecins, les géophiles, les défibrillateurs et tout ça. D'abord, on n'avait pas les moyens pour le faire. Il fallait s'adapter à la réalité locale au Cameroun. Et c'est ce que nous avons réussi à faire pour développer le projet SOS Médecins. Après SOS Médecins, il y a eu Startup Academy. Alors Startup Academy, là nous sommes en 2016. Et Startup Academy, c'est trois choses principalement. Première étape, moi j'aime partager mes connaissances. Si vous suivez mes activités en ligne, vous allez vous rendre compte que je ne passe pas une journée sans me poster une vidéo. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur mon profil Facebook, que ce soit sur ma page officielle Facebook, que ce soit sur la page de la Startup Academy. Du moins toutes les pages que j'ai, on poste des vidéos chaque jour. Je regardais encore dernièrement sur une autre chaîne YouTube, Startup Academy 237, il y a plus de 1300 vidéos. Moi, justement, j'étais... C'est énorme ! En six ans, on a publié autant de vidéos à préciser que les vidéos que nous publions sur YouTube ne sont pas forcément identiques à celles qui sont sur Facebook où nous avons aussi plus de 2000 vidéos et tout ça. Donc moi, j'aime partager mes connaissances. C'est vrai que c'est un peu génétique. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas accompagner d'autres entrepreneurs qui rencontrent les mêmes problèmes que moi j'ai rencontrés ? Parce que j'avais déjà l'expérience avec Global Archive qui avait fait faillite, Global Ingress Men Corporation qui avait fait faillite, SOS Médecins qui était déjà en train de se développer. Nous étions carrément déjà presque à la deuxième année de SOS Médecins. Et je me suis dit, chaque jour, je rencontre des jeunes qui me disent, je recherche un emploi, j'ai un projet, je rencontre des difficultés. Et je me rendais compte qu'avec mes expériences passées, j'avais les capacités de pouvoir les accompagner. Je me suis dit, voilà, je vais essayer de commencer à donner des conférences. Au départ, elles étaient gratuites. Et je faisais cela au siège de SOS Médecins à Yaoundé. À cette époque, c'était à la Nouvelle-Route-Bastos, pour ceux qui connaissent le Cameroun. Et c'est comme ça, donc, au départ, les gens assistaient à mes conférences gratuitement. Et ça me permettait de pouvoir améliorer ma manière de dispenser mon savoir-faire et mon savoir sans avoir de contraintes. Parce que quand le gars l'a payé, il devient plus exigeant. Quand c'est gratuit, tu peux lui dire à tout moment que mon frère, si ça ne te plaît pas, tu peux le sortir. Et donc, au départ, je me rendais compte que les gens étaient très intéressés par mes contenus. Et j'ai donc commencé à les monétiser. C'est-à-dire, j'ai commencé à leur dire que voilà, la conférence sera payante. Bien évidemment, la première fois, ça n'a pas marché parce qu'il y avait un seul participant. Et je me suis dit, voilà, je vais apprendre de cette expérience-là. J'ai recommencé à faire d'autres fois. Il y a des fois où il y avait zéro participant. Parce que peut-être les gens ne le savent pas. Moi, j'ai eu à faire des conférences où j'allais dans un hôtel. Je louais la salle de 150 de place. Je communiquais en ligne pour dire que je recherche des hôtesses. Il y a par exemple quatre, du moins plusieurs qui me contactaient, je retenais quatre qui devaient avoir 10 000 francs la journée. Je prévoyais le casque-route et tout. Et puis, le jour de la conférence, j'avais quatre personnes. C'est-à-dire que les quatre personnes qui sont venues qui ont payé 10 000 francs chacun, ça ne permet même pas de gérer les hôtesses avec le casque-route. Et tu as payé pratiquement 150 000 francs, 2 000 francs pour la salle, sans compter la communication, sans compter tout le temps que tu as mis pour organiser. Donc, du coup, c'est arrivé plusieurs fois comme ça, où tu fais un sandam, où tu loues une salle, où tu dépenses extrêmement d'argent, mais tu n'as rien. Donc, c'est aussi ça, la difficulté du passage gratuit au payant. Ça veut dire, quand tu as fait des choses gratuitement pendant longtemps et que tu veux monétiser, au départ, les gens ne comprennent pas. Ils se disent que voilà, donne-nous ce qui était gratuit là. C'est qui est payant là, c'est pour les autres. Donne-nous ce qui était gratuit comme tu faisais avant là. Les autres vont payer ce qui est payant. Et du coup, c'était très compliqué. Mais au fur et à mesure, ça m'a permis d'analyser le besoin, de comprendre exactement pourquoi les gens venaient et de savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles je dois m'accentuer pour que les gens puissent payer. Donc, au départ, c'était 10 000 francs. Après, j'ai fait des tests à 50 000, les gens venaient. Après, j'ai réussi à trouver le bon business model. Et c'est comme ça que j'ai enchaîné des conférences, des conférences, des centaines de conférences. Après les conférences, le besoin de former se développait de plus en plus parce que les gens ne faisaient que me dire « Voilà, on a fini la conférence. Quelle est la suite ? » Et moi, je n'avais pas de suite à leur proposer puisque je n'avais pas de siège, je n'avais rien. Et là, je me suis dit « Il faut qu'on ait un siège. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des collaborateurs qui la plupart étaient des participants à mes différentes conférences. Et lorsque je décide de mettre en place avec mes collaborateurs un siège, on met un siège dans la ville de Douala qui était tout petit. et on se dit « Là, on n'a plus d'argent. Il faut plus d'argent pour développer le projet à une échelle exponentielle. » Et là, j'avais eu une idée ingénieuse parce qu'avoir des crédits, c'était difficile. Je n'avais pas de titres foncés, je n'avais pas de terrain, je n'avais pas de grosses voitures à mettre en garantie, etc. Il fallait donc que je trouve de l'argent. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris les bases de données des personnes qui ont assisté à mes conférences. Je les ai contactées pour leur faire comprendre que voilà, tu as déjà assisté à ma conférence et toi, tu as déjà suivi un de mes webinaires. Qu'est-ce que ça te dirait de rejoindre le projet en étant un actionnaire ? Parce que c'est un projet qui t'a apporté déjà une certaine satisfaction, du moins, de parler les commentaires que tu avais eu à faire après avoir participé à la conférence. Donc, je proposais donc aux gens de rejoindre le projet en devenant actionnaire. Et c'était extraordinaire parce qu'en 48 ans, on a réussi à avoir 36 millions, ce qui a permis de développer le projet, de l'ouvrir, du moins, d'ouvrir un siège dans la ville de Yaung et la capitale du Cameroun et de pouvoir le déployer à une échelle un peu plus grande et beaucoup plus importante. Donc, c'est là où on a démarré dans la deuxième étape qui était la formation. On a commencé à former dans nos différents sièges. On a eu beaucoup d'innovations dans les formations comme les formations en cosmétiques. Par exemple, en 2016, 2017, on faisait déjà des formations en cosmétiques, pratiques, où on apprenait ou pas fabriquer des produits, ce qui était très nouveau au Cameroun à cette époque-là. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de personnes qui sollicitaient nos formations, des formations agroalimentaires, des formations dans tellement de domaines. Donc, depuis 2017, nous opérons dans deux villes yaoundées et voilà. Après, on a décidé de se lancer dans l'investissement dans les projets parce que les gens ne faisaient que dire bon, vous avez déjà formé les gens. Vous-même, vous avez déjà fait quoi ? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé ? Vous êtes les vendeurs de vente, vous êtes les vendeurs d'illusions, vous êtes les vendeurs de rêve. Et du coup, réellement, ce sont ces critiques en réalité qui nous ont permis de nous développer parce qu'on s'est dit à un moment donné, bon, c'est vrai, on a déjà donné des conférences, c'est très bien. On a formé les gens, c'est très bien. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous on fait ? Qu'est-ce que nous on réalise de nous-mêmes ? On s'est donc dit qu'il faut qu'on passe à une étape supérieure, c'est-à-dire, on a fini de sensibiliser, on a fini de former. Mais il faut maintenant investir d'abord nous-mêmes. Il ne faut pas juste passer du temps à dire aux gens qu'il faut investir. Nous-mêmes, il faut qu'on le fasse. Donc, on a décidé d'investir dans des projets et compte tenu de notre idéologie qui est principalement axée sur le patriotisme économique, on s'est dit on va investir dans des projets industriels. Dans le premier projet dans lequel on a investi s'appelle Startup Color. C'est une unité industrielle à travers laquelle nous fabriquons des produits comme de la craie, comme des sacs. Après, il y a eu Startup Cosmétiques où nous fabriquons des produits cosmétiques. qui ont des produits agroalimentaires. Ensuite, on a actuellement développé des projets qu'on s'est dit il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens. Parce que là, on a un projet dans l'agroalimentaire, on a un projet dans les mines, on a un projet dans l'industrie, par exemple, des boissons, on a un projet dans le fitness. Ça devenait vraiment une tachophonie. On a décidé donc de réunir tous ces projets et de les mettre au sein d'une seule entreprise qu'on a décidé d'appeler Startup Group. Donc, Startup Group, c'est une entreprise, c'est une société anonyme qui comporte 15 filiales. Et les 15 filiales là sont dans ce que j'ai cité, Startup Color, Startup Cosmétiques, Startup Food, Startup Fitness, Medic's Care, Call Agency. Donc, si vous partez sur Facebook, vous tapez Startup Group, vous allez voir dans cette entreprise là qui comporte 15 filiales qui sont dans les projets dans lesquels nous-mêmes on a investi dans plusieurs secteurs d'activités partant de la médecine jusqu'à l'industrie. Donc ça, c'est Startup Group qui est la continuité de la Startup Academy. Alors après, qu'est-ce qu'il y a eu comme projet ? Il y a eu Sumezu, bien évidemment. Pour ceux qui voient mes vidéos, vous allez toujours voir Sumezu ou SM, Sumez Tenue. Alors SM, c'est l'abréviation de Sumezu parce que quand je faisais les conférences, moi, j'aime le vêtement, j'aime le vestimentaire depuis que j'étais à l'internat parce que mes parents m'avaient puni m'envoyer à l'internat quand je faisais trois ans. Comme tu es trop têtu, tu vas aller continuer au pénitentiaire. C'est comme ça qu'on appelait ça. Donc chaque fois que les congés finissaient et que je devais aller à l'internat, on disait bon retour au pénitentiaire. Et voilà, j'ai fait l'internat au lycée classique et moderne de Boulouva. Donc de la troisième jusqu'en terminale parce que j'ai repris la troisième et on m'a dit ok, on va continuer à l'internat. Il fallait que j'ai des accessoires qui me permettent de me démarquer même avec la tenue. C'est pour ça qu'on utilisait des accessoires comme des montres par exemple. On essayait toujours d'avoir une chaussure à la mode. On essayait toujours d'avoir une ceinture et d'enfiler la tenue pour se démarquer. Quand on était à l'internat, il fallait toujours qu'on ait une très belle chemise, un très beau pantalon, un jean qui est à la mode, un accessoire toujours pour montrer qu'on est en train de se démarquer. Et du coup, j'ai toujours été sensible à tout ce qui est vestimentaire. Donc, lorsque je faisais des conférences, pour moi, c'était dans l'occasion unique de montrer que voilà, je sais bien m'habiller, etc. À mon niveau, bien évidemment. Et je m'étais dit, voilà, ce que je vais faire, c'est que pour avoir une tenue qui est unique, parce que si tu veux au marché, acheter un vêtement, la probabilité de retrouver que quelqu'un a le même vêtement que toi et très élevé, il y a quelqu'un qui dit Doug Saga, effectivement. On m'appelait Doug Saga quand j'étais à l'internat et c'est exact. Je me rappelle quand Doug Saga est décédé, donc j'ai décidé de rencontrer un couturier qui est dans un quartier de la capitale du Cameroun qui s'appelle Abri Keteri et je lui disais, chaque fois que tu vas me faire un vêtement, tu écris dessus, su, mesu, by Claudel, nous disons, je suis allé sur Photoshop parce que j'ai des compétences aussi en infographie. Puisque voilà, comme j'étais très passionné d'informatique, parce que je n'ai jamais voulu faire la médecine en réalité. Donc, même en médecine, je faisais toujours l'infographie, l'édition vidéo, la programmation, etc. Donc, j'ai monté un logo rapidement là qui était bien nul au début et je lui ai dit, ok, tu mets ça sur mes vêtements. Donc, quand je faisais des conférences dont les gens étaient intéressés par mes tenues, je leur disais que c'est ma marque. Donc, je prenais les commandes, je leur disais, bon, on va te réaliser aussi ta tenue, je prenais les mesures et je partais livrer. Ça me permettait de gagner de l'argent en plus de l'argent que les gens payaient pour les conférences. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je me rendais compte que les gens étaient très intéressés. Donc, je pouvais faire une conférence à la fin parce que j'avais des conférences où il y avait 100 personnes, 150, 200, 300 personnes même qui avaient payé 10 000 francs. Et à la fin, ces personnes demandaient à avoir les tenues. Parfois, j'aurais réussi à avoir 30 commandes après une conférence. Ça veut dire, si vous comptez le fait que moi, je faisais l'ensemble à 40 000 francs, alors qu'en réalité, mon couturier pouvait me faire cela à 18 000 et tout au plus à 20 000. Donc, ce qui fait que sur une commande, j'avais 20 000 francs au minimum. Et 10 commandes, ça fait 200 000 francs. 20 commandes, ça fait 400 000 francs. Il y a des conférences au thème desquels j'avais 30 commandes. C'est-à-dire, j'ai gagné 600 000 francs comme ça, juste avec des commandes de personnes qui sont venues à la conférence pour laquelle ils ont déjà payé ou elles ont déjà payé ces personnes-là. Donc, c'est comme ça que je me dis, waouh, ça veut dire que c'est un business qui peut marcher. Je commence donc à proposer ça comme ma marque, réellement. Donc, je commence à faire des shootings photos, je poste en ligne. Les gens posent des questions, est-ce qu'il y a pour les femmes ? Je dis, mais bien évidemment, comment on peut couler avec les personnes ? Il y a pas pour les femmes. Les gens demandent, est-ce qu'il y a pour les enfants ? Je me dis, mais c'est la moindre des chaussures, je me dis, la taille du vêtement. Les gens demandent, est-ce qu'il y a les chaussures, est-ce qu'il y a les sacs ? Je dis, mais mes amis, c'est une marque. J'ai besoin pour ne comprener pas comment on dit que c'est une marque. Une marque, c'est tout, mes amis. On a tout. Et c'est comme ça que j'ai donc créé la marque sur mes yeux. Après, j'ai rencontré un graphiste excellent qui s'appelle Litty. Son nom d'artiste, c'est Goss. Je lui fais un coucou en passant parce qu'il a quelques jours. C'est lui qui a donc lifté le logo pour qu'on ait le SM que vous voyez aujourd'hui, que vous retrouvez sur chacune de mes tenues, de mes chaussures, de tous mes articles, de mode globalement. C'est comme ça qu'on a développé la marque Sumisu qui est actuellement en train de construire une usine dans la ville de Yaoundé. Alors, après la marque Sumisu, il y a eu beaucoup d'autres projets comme Médecins 2.0. Pourquoi ? Parce que je m'étais rendu compte d'un phénomène extraordinaire. Lorsqu'on explique que ça aux gens, ils ne croient pas. Et du coup, je prends toujours l'exemple sur moi-même. Parce que les médecins sont au chômage dans un pays comme le Cameroun. C'est extraordinaire, mais c'est réel. Ça veut dire que des gens font 7 ans de médecine, ils sortent parfois majeurs de leur promotion ou du moins se faire amener les meilleures et ils n'arrivent pas à trouver un emploi décent. Et c'est une actualité froide et douloureuse. Parce que pour moi, un emploi décent, c'est un emploi qui te permet de pouvoir vivre décemment. Parce que pour moi, 50 000 francs par mois, c'est-à-dire moins de 100 euros. Parce que ceux qui nous suivent en Occident ou en Europe doivent comprendre qu'il y a des médecins au Cameroun qui ont fini leur formation de médecin, ils sont sortis médecins, ils sont dans des structures hospitalières dans lesquelles à la fin du mois, on leur donne moins de 100 euros. C'est-à-dire 50 000 francs CFA. Et pour avoir les 100 euros là, ou du moins les moins de 100 euros, ils doivent travailler de lundi à vendredi et faire un minimum deux gardes par semaine. Il y a d'autres qui ont 100 000 francs, d'autres qui ont 150 000. Pour moi, ce n'est pas un emploi décemment. Pour moi, je considère qu'ils sont au chômage. Parce que quand tu as 50 000 francs par mois, qu'est-ce que tu peux faire en fait ? Tu ne peux pas louer une maison décemment, tu ne peux pas être véhiculé, tu ne peux pas subvenir aux besoins de ta famille ou de tes petits-fois, etc. En fait, tu ne peux rien faire. Tu vas toujours rester misérable sur le plan financier. Et quand un médecin est misérable sur le plan financier, la conséquence, c'est qu'il va être un danger pour les patients. La conséquence, c'est qu'il va se retrouver en train de faire comme eux et comme mes collègues. Et en même temps, je me suis essayé à l'entrepreneuriat avec Global Archive Faillite, Global Investment Corporation Faillite, SOS Médecins qui avait quand même déjà des résultats sur le plan opérationnel, Startup Academy, Startup Group et tout. Je me suis dit, il faut que je personnalise ces compétences-là pour pouvoir apporter mon expérience pour les professionnels de santé qui veulent se lancer en entrepreneuriat mais dans le domaine médical. C'est là où je crée Don Médecins 2.0. Qui en réalité est un programme de formation qui accompagne les professionnels de santé à pouvoir se lancer en entrepreneuriat médical. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'ai accompagnés qui ont créé des structures hospitalières et qui sont en train de démontrer qu'en réalité, on peut, en tant que médecin, entreprendre aussi. Je n'ai pas voulu leur dire que tu vas être médecin et que tu vas entreprendre dans l'agroalimentaire. Non. Moi, je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas que les gens pensent que moi, je suis en train de faire en sorte que les gens quittent de la médecine pour aller faire une autre activité. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça médecin 2.0. Qu'on peut dire tu seras un médecin 2.0. Le 1.0, c'est celui qui sort de l'hôpital tous les jours ou alors qui sort de la faculté de médecine et qui se dit qu'il ne peut travailler qu'à l'hôpital. Le 2.0, c'est celui qui comprend que je suis médecin mais je peux créer ma structure hospitalière et offrir mes prestations médicales aux patients. de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital